Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec les gourmets galactiques. Alors on a un nouveau plat, le plat de résistance on va dire est arrivé, le premier plat de résistance est arrivé sous la forme de l'empire Stellarborn qui nous a fait quelques trous dans notre empire mais rien d'insurmontable pour l'instant. On a perdu pas mal de vaisseaux pour les affronter mais on a gagné nos engagements donc on va essayer de continuer à régler la situation. Donc prohibition du commerce des esclaves organiques. Non, ils ont 200 000 points quand même. Est-ce qu'il leur reste ? On avait déclaré la guerre sinon aux autres empires encore en vie dans cette galaxie. Normalement j'ai un jump de flotte qui doit se faire dans les 15 jours maximum. Enfin 5 jours encore. Ça y est, les flottes sont arrivées. Elles viennent de détruire les trucs ennemis. En parlant de flotte, je pense qu'il va falloir qu'on relance des recrutements de troupes supplémentaires, parce que les flottes sont ennemis. Donc tu vas venir les rattraper à eux. Pourquoi tu peux pas jumper toi ? Pourquoi tu peux jumper ? Tu vas venir ici. Ah mais ok. Je sais pas trop où il va lui. Ensuite une fois que nos flottes se sont un peu remis. Ah bah oui on est au maximum de notre puissance psychique. D'ailleurs il y a une flotte ennemie qui traîne là. Ok c'était la recherche je crois de l'énergie stellaire justement. Donc on peut reprendre la technologie insensée. Donc ouais parce que j'ai une flotte ennemie qui traîne là. C'est la Turner Commerce Guild. La RBFF était juste à côté donc on va l'envoyer sur place pour s'occuper de ça. Comme ça on peut finir le reste. Donc ouais après comme je disais ce serait probablement pas mal. Genre sur Alice Kitchen j'ai encore quelques légions impériales et dieux de la guerre qui sont en cours de recrutement. Si je regarde je crois que j'avais certains mondes forteresses qui... comme Mimeara par exemple. C'est un monde forteresses qui fait pas très forteresses. Ouais 11 000 de garnisons c'est pas trop mal mais je voudrais y recruter notamment par exemple les artilleries il me semble. Ouais l'artillerie Tricano Apocalypse. Alors il faut l'alignement de délu sous la giga forteresses. Ok donc il faudrait faire une giga forteresses ici en fait. Ah mais oui mais il faut faire d'abord les constructions supérieures. Donc on va faire ça. Je crois que j'avais d'autres mondes forteresses avec ce genre de choses non ? Genre Gigulc je crois que c'est le monde... non. C'est juste un monde forteresses standard. Donc on va lui mettre la construction supérieure aussi. Allez Tox c'est le monde Maginot. Ça c'est le vrai gros monde Maginot qu'on a. Avec normalement la giga forteresses et tout ce qu'il faut. Donc s'il y a un endroit où on doit recruter des bonnes armées parce qu'on a des... Il vit des fans sunnites c'est pas trop mal mais bon par rapport à ce que les autres ils ont c'est un peu de la gnignotte quand même. Donc ouais je vais essayer de faire quelques artilleries. Bon ça va prendre très longtemps. Mais normalement la puissance de ce truc est monstrueuse. Ah bah je peux pas en faire plusieurs déjà. Les légions impériales je peux pas en faire d'autres. Des armées d'entités psioniques vous êtes sérieux. Je savais même pas qu'on avait ça. On va prendre les fameux guerriers zénites. Je vais cramer toute mon influence en fait. Bon déjà là avec le temps de toute face qu'il y a on a de quoi voir venir. Après on avait aussi ce monde là. Qui était un monde forteresse mais pas un monde Maginot. Mais qui avait quand même la giga forteresse. Bah le truc qui met le meilleur sur les armées défensives s'il te plait. J'aimerais bien recruter si possible. Alors non je peux pas faire les escouades de gène commando. Ok. Les armées d'entités psioniques doivent être pas mal non ? J'en sais rien. Faut en faire quelques unes. On va voir. Ok. Alors on est encore en train d'engager le combat. Bah on vient d'arriver ici avec la GDF. Ah bah oh peut-être il avait des lunes de combat ici. Bon bah il a plus rien. Là en plus c'est un système de... Où il y a une tempête on est dans une nébuleuse. D'accord. Ok. Donc on a quelques vaisseaux de construction qui sont dispo. Pour prendre le travail de faire les avant-postes. Dans ce temps-là, bien voir vous, vous êtes censés être en train de fusionner je crois non ? Ouais. En train de fusionner. Ouais, on voudra aller prendre Ticlos plus tard. Et tchoum ! Hum, excusez-moi. Bon ils en sont où les... Je crois qu'il y a certains mondes qui sont en train d'être pris. Ouais, 23 jours, 21 jours. Yes. C'est marrant ou notre pop elle est descendue ? On était pas genre à 6400 ? Attends, ils disent qu'il y a des débris. C'est où ça ? Euh, merde, je vois pas où ils sont. Ok. Alors Val, d'accord, donc c'était... C'est les mecs qu'on avait affrontés l'autre fois je crois. Ah, il y a des coordonnées... Ah, il y a des coordonnées de terminale aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses encore ? Ou on va regarder vite fait ? A priori non. Les coordonnées de terminale ça doit probablement être vide mais bon ça va nous donner un peu de ressources. On peut vraiment un peu cracher dessus quoi. C'est débris la planche. C'est débris qui se débris la planche. Et du coup, c'est débris la planche. Ah putain, je crois que les bots sont buggés. Oh. Ok, ils se sont abandonnés au Stellarborn apparemment. Ok. Alors c'était qui ? Oh putain, il y a une dégroïde Starrealm aussi. C'est pas quelqu'un qu'on est déjà en train d'affronter. Il va pas trop beau, qu'est-ce que c'était ce truc ? C'est pas ces gens-là. Ah, c'est une marge des Stellarborn. D'accord. Donc c'est eux, effectivement. C'est marrant comment à chaque fois, c'est à peu près aux 25 du moins qu'on finit les trucs. On va voir, gestion des flottes. Vas-y. On a plus d'énergie de Stellaridge, j'ai encore 25 cas de méta de métal sensibles. Je pense que par rapport au monde criminel, il devait y avoir certains mondes qui, tu sais, ils avaient des organisations crim... Oh. C'est pas la première GDF qui s'occupait de ça. Ah, attends. Ok. J'avais fait sortir la flotte pour aller rattraper un morceau de sa flotte. Ouais. Il devait y avoir, tu sais, il y a une méga corp criminelle, il me semble, sur la map. Oh, c'est la sixième, ça. Ok, bon, a priori, ça va pour détruire, mais c'est que des escortes, effectivement. Ok. On a repris ça au nord. Ok. Ah oui, Joyeux Noël, on est le 24. Oh, putain de merde. On peut revenir peut-être prendre les trucs par ici, ensuite. Et donc, la résolution n'est pas passée. Eh, mais putain. Ah, non, attends. C'est bon, ok. Je vais faire une sauvegarde. Ok. Ça a l'air bon. Ok, alors, il y a une de ces... Enfin, ils sont encore occupés, ou c'est juste le jeu qui n'a pas encore calculé que le système m'appartenait ? Je crois que c'est le jeu qui n'a pas encore calculé. Si, ouais, c'est y a. Ok. En plus, je ne suis pas contre un peu d'énergie. Donc, ça, c'est parfait. Donc, toi, je vais t'envoyer là-haut, maintenant. Ok. Donc, ça, c'est fait. Du coup, je n'ai pas de général disponible. Ah, bah, du coup, je n'ai plus de général ici. Euh, si, pardon, c'est... Oh. Non, on devrait gagner. C'est vrai que c'est un peu juste, quand même. Donc, toi, tu vas aller à la Tonor Commerce Guild Honor. Non, pardon. Non, tu es allé au Degroïd, c'est-à-dire dans... D'Aluboïd, pardon. Toi, qui doit aller... Oh, non. Parce que, normalement, les flottes n'attaquent pas quand elles sont vraiment plus faibles. Mais j'ai l'impression que, malgré ça, ça ne se passe pas très bien quand même. Ouais, on va battre en retraite, va. Ouais, je ne vais pas prendre nos risques. Oh, elle est en train de refaire l'invasion. Je crois. Alors, non, pas pour l'instant. On va fusionner avec tout ça en premier. Ouais, un accès à Tonor de Particules. Ok, donc, les corvettes, elles le dégagent. Eh... Ah... reviewing... On a l'oblitérateur. On continue avec les trucs oméga. Ok, relique prise, terminal crypté, ouais j'en ai déjà un. Ok. Donc voilà flotte. Ouais on peut, ouais on est là. Voilà. Là ça devrait bien se passer je pense. Ok, un peu de science. Ok, tous les initialisateurs ont été terminés en fait. Quartier de l'amiral, ouais j'en ai 30 000. Qu'est-ce qu'il a construit ma passion orbitale. Non. Toute honte. Qu'est-ce qu'il a construit ? Merde. On va rechercher le bouclier mais bon. Ça va me coûter un peu plus cher si je fais ça. Celui-là c'est bon. Je vais en laisser deux en auto. Ok, lui il avait fini ça. Euh. Bah 123 c'est un peu cher, on va attendre. Je pense que c'était tout parce qu'après Honor on avait fini, ouais. Donc du coup tu vas repasser en auto aussi. Un planète ennemi a été sécurisé. Ça on va le virer. Voilà donc on a détruit un autre empire. Je me demande ce qui se passe parce que vu que eux sont devenus une marge de l'empire stellaire là. Est-ce que je peux l'attaquer du coup ? Je suis en guerre avec les autres qui sont marqués en rouge. Voilà. Alors du coup je ne sais pas si le Stellarborn il me considère en guerre vraiment ouvertement en guerre ou pas du coup. Ou alors il est juste hostile mais sans être en guerre. Je me dis que si je lui déclare la guerre peut-être qu'il va se mettre à ramener toutes ses flottes qui sont dans son nouveau système à l'extérieur de la galaxie là et du coup nous tuer. Donc ce serait peut-être pas une bonne idée. Il y avait une porte aile ici. Putain. Il y avait une porte aile. Je vais le donner, je vais le donner. Ok alors je pense qu'on peut le repasser en manteau maintenant. C'est qui qui me fait les revendications ? Voir une utilisation. Même pas quitter toi. Ah, on a un exclérateur qui est en ruine, ok, je m'en fous, pas grave, ok, ces deux-là ont déjà été faits, bah écoute, passe aussi en auto, tu vas construire les trucs qui sont là, ok, donc la Dalubawid civilization a été détruite, incroyable tension suspatiale, là, ah, c'est quoi, c'est une crise de fin de partie qui veut pointer le bout de son nez, parce qu'on va se marrer si elle débarque, je pense, je sais plus à combien de puissance je lui ai mis la crise de fin de partie, j'espère que j'avais pas été suffisamment imbécile pour mettre x25, parce que bon, je veux bien augmenter la difficulté, mais quand même, quoi, voilà, ok, je me demande si ça ira pas plus vite de mettre en très long, découverte d'une mine, ouais, génial, waouh, 100 de minerai, ouf, c'est bon, on est sauvés, mais vous êtes en train de faire quoi là, c'est à moi ça, pourquoi vous êtes encore sur la station, ah là, là par contre ils sont, ah bah voilà, ok, donc en fait ils étaient restés à bord en mode, non, on veut pas repartir, on est bien là, putain on a quand même trois trucs qui sont désengagés quoi, c'est les légions impérielles elles sont pas si bonnes que ça en fait, je trouve, avec les stats qu'on a, je veux dire on est à 25 000 de puissance totale contre 400 quoi, normalement on devrait juste les écraser et même Ah bah tiens. Les spontanés. Bonjour les spontanés. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Non il va... Qu'est-ce qu'il est en train de faire lui ? Il est en train de construire sur mon territoire. Ah oui il l'a construit sur mon territoire l'enfant. D'accord. Ok donc ça déjà toi t'es mort. Ils sont où les spontanés ? Oh ! Ils sont là. Putain ils sont juste... Ils sont juste à côté de mon chantier naval. Ok donc 1,2 millions, 1,2 millions, 2,7 millions. D'accord. Ok. Très bien. Donc envoyez la really big fucking fleet. Je vais mettre la deuxième ici. La cinquième ici. Et la troisième ici. Pour essayer de les encadrer. Si jamais ils essayent de sortir du système avant quoi. 13 jours. Ah bah tiens. Analyse des créatures historiques dimensionnelles. Augmentation de 25% nos dégâts. Contre les spontanés. Génial. Il y a des mecs qui viennent juste d'arriver. En à peine une semaine t'as les scientifiques qui font. Ok on sait comment on les défoncer. C'est bon allez-y. Envoyez euh... Envoyez les forces. Je crois que le jump est en train de se faire là non ? Un anime planet. Non. Ah non c'était la planet. Deux. Un. Ni presque. Un. Et... C'est l'engagement. Non pas encore. Si ça y est. Bonjour bonjour. Nous... Voilà. Voilà. Voilà avec quoi on est équipé. Bonjour bonjour. Ouh. On va essayer de profiter... Ouh il commence à me tirer dessus. Ah bah le portail dimensionnel a été détruit. Donc ils peuvent plus venir. Mais en plus j'avais une colonie là. Et qui s'en est 몊ac vite. Un quart d'alarme a été abattu. Un Maryland a été 잘� отп Trinity. Un quart d'alarme d'envoyer. Bah ils m'ont fait quand même 1,7 millions de dégâts Oh merde j'ai perdu Des lunes de combat Effectivement Ils m'ont fait mal Mais après oula oui non le reste est passé derrière Voilà Bon bah on a On a perdu une lune de combat Mais les autres ont pris cher Mais bon ça pour s'occuper d'une crise de fin de partie Ça va Ouais répare là 10 000 jours Allez répare là On va utiliser le truc de pionisme après de toute façon Ah le système a été reconstruit Donc le jeu ça va lui prendre un peu de temps pour réaliser que la crise de fin de partie est morte Voilà Invasion vaincue Yeah Tout le monde dans l'Empire Galactique célèbre la grande victoire impériale Ah bah j'ai refait encore une recherche sur Ok bon c'est bien Le sorcier extra dimensionnel Ah bah oui mais c'est la relique des spontanés ça Alors ça nous fait quoi déjà parce qu'il me semble qu'elle est pas mal Vitesse subminite commentée Portée de la propulsion de bon Oui en fait donc ça ça nous sert strictement à rien avec ce qu'on a déjà Fermez le trait actif furtif affecté au hasard pour vos amiraux Au niveau de renseignement de base plus 30 Ça c'est pas dégueulasse ça Dispositif de dissimulation stratégie par exemple par difficulté l'opération moins 50 Ok donc ça c'est un truc pour les opérations d'espionnage Ça c'est quoi ? Le réplicateur ? Ah nous donne plus 3 de particules gaz Ok je ne sais pas Et consommation des services par exemple moins 10% et bonheur plus 10% Ça c'est pas dégueulasse aussi Le communiste manifeste communiste Plus cases de minéraux plus cases de crédit énergétique Youhou ! Et 15% de production des ressources si on l'active C'est pas mal ça Non ça a duré 17 jours S'il a fallu 15 jours pour contre-jump Et 2 jours pour les détruire Faut moi un hyper-rolai ici Ok bon bah reprenons les festivités On va laisser le temps à la RBFF de se remettre de ses émotions un peu Ils n'ont toujours pas fini avec ça Enfin vraiment qu'ils y sont On est à combien c'était là ? Ah bon on est à 16 000 là Ah ouais j'avais plus rien en fil d'attente en fait Ah oui donc on a plusieurs flottes qui sont remontées à 10 millions là C'est pas mal Quelqu'un peut créer un clip Twitch au pire Je sais quoi on a plus de métal sensible c'est ça ? Ouais métal sensible Ah oui mais j'ai 3 millions d'énergie là 112 000 ça devrait aller Alors t'es mignon mais en fait tu fais que me répéter la même tech on dirait Ah non c'est bon il a choisi autre chose Donc classe Omega, Herculéenne, Hyperion, Croiseur de combat, Sentinelle, Porte-Avion Donc on va faire le Croiseur de combat je crois Ou Hyperion, moi c'est pareil On va pour le Croiseur de combat Qu'est-ce que tu fais toi ? Ah putain c'est pas... Ah il faut attendre la fin de la colonisation vous êtes sérieux ? L'interdiction des pierres d'infinités mais vous êtes sérieux ? On va essayer de passer ça là C'est là le poids diplomatique moins 50% Ouais merde il manque poids diplomatique Le cendré à 25 millions Quand même, ça ferait beaucoup quand même On va pas se mentir Ah ok donc on a une flotte de dispo Donc on va pas aller là dessus Les Deluboïdes c'était terminé Il nous restait ce morceau au nord Et il doit nous manquer normalement celui-là Mais il me semble que j'ai déjà envoyé une flotte ici Ouf il y a beaucoup de lunes... Ah oui il y a plein de lunes de combat à réparer ici Mais elles étaient déjà en train d'être réparées en plus C'est la flotte impériale Oui un coup de rayon ça passe toute la colonisation C'est pas faux Ça ferait quoi de tirer un Nicole Dyson sur un trou noir ? C'est quoi ce truc ? Pourquoi j'ai un vaisseau qui traîne tout seul là ? C'est juste une corvette Ça devait être un cadeau de... Non je sais pas ça m'étonne Un étudiant a été complet Ouais parce que là on est encore à 20 pour 6 Donc du coup on est au maximum d'autorité impériale possible On est au maximum d'influence Je me demande si ces initialisateurs précurseurs du coup ils ont pas une vitesse de construction Peut-être de méga structure qui est plus rapide Non je sais pas Ok donc toi t'es censé engager l'invasion Et on va reconstruire ça Je crois pas qu'on ait d'autres débris qui traînent Ah ouais j'ai jamais fait ça tiens Expédition au centre de la zone anormale Alors il y a le tournoi ici du coup Ok donc on a détruit encore un Ok parfait Disparition d'empire inconnue donc Voilà un champion Alors World Sphere active Alors disparition de Thorn Ok Donc 4 active World Sphere 36 Stellarborne vaisseau On a détruit 36 de leur vaisseau Ils nous en ont détruit 394 Quand même Pas mal Mais on s'en tire bien je trouve Ah on peut revendiquer D'accord On a trouvé la ruine d'invisibilité Ah bah cool merci J'ai jamais eu autant de reliques dans une game C'est quoi le problème là ? J'imagine que c'est méga structure Le matériau super tensible non ? Merde J'ai fermé le truc Bon si c'est un vaisseau de construction de base Je vais le retirer maintenant Je vais essayer de garder uniquement Les initialisateurs précurseurs après Euh Qu'est-ce qu'il me fait Attends Mais non c'est bon J'ai remis comme il fallait C'est quand même joli d'avoir le logo pile au milieu en bas Ok accélérateur du particule stellaire Nous avons donné plein de recherches Ok Donc du coup là dessus on avait pas d'autres techs particulières On est d'accord ? Alors si on a effectivement les techs Ouais c'est ça L'oeil de la terreur Donc ça je crois que c'est des techs qui nous sont données Par le fait d'avoir démoli les spontanés Mais à mon avis je pense pas que ce soit des techs très puissantes Au stade où on en est dans la partie Voilà donc c'était ça On est au moins 71 Putain Ok il va falloir qu'on Qu'on rebooste ça De toute façon ça fait un moment que nos Méga structures Ne se construisent pas de toute façon Je crois pas que le trip sionique soit revenu Il avait dit qu'il nous fallait encore quelques années Ok donc ça au final ça c'est fait Donc on est Bah on est plus en guerre en fait Il ne nous reste plus que ces gens là ici En gros Alors Varenite et Degroïd Starrealm Ok Et après son voisin à côté Voilà Donc là normalement j'ai les deux flottes Qui vont leur tomber dessus Parfait Mais il va nous rester Degroïd Starrealm ici Et normalement l'autre Il nous avait piqué Ce système là Ah putain je peux pas venir Nom de deux Ouais elle peut venir directement Ouais juste à côté Ok 4 ans à peu près tu penses Merci Croc Rouge pour ton 13ème mois d'abonnement au passage Comme ça il va nous rester en gros plus que lui en fait D'ailleurs il a une flotte à côté Allez Merci Laujack pour le follow Il nous reste quoi pour compléter les flottes 133 vaisseaux on peut en faire 80 C'est pas mal Mais bon On va attendre déjà qu'il arrive à Retrouver ses esprits Ok Ah c'est ça parce qu'on avait tout fini Ok on a presque fini de reboucher ce trou Ok Ok Alors tiens on a pris un petit peu de dégâts apparemment, c'est ce bot qui arrive dans ton système, tu te chies dessus quand même, ils sont allés ouf, ils devaient être par là mais ils ont dû disparaître. C'est le truc qu'on a commencé à faire les armées de trucs pionniques, ça a l'air à chier. Je vais probablement les regrouper avec autre chose. Ok donc, elle elle va aller dégrouiller cet arrêt, elle m'honore. C'est quoi ce bruit ? Ah c'est le truc du pionnisme, ouais. Ça, ça fait un moment qu'on peut détruire les systèmes solaires depuis n'importe quand. Ok, injection de 0 est revenue. Et donc cette flotte là qui va aller je pense ici. Au final ils n'ont pas vraiment réussi de reprendre leur truc, ils ont juste envoyé leur flotte initiale. Après peut-être qu'il va y avoir un événement qui va faire un... Ils vont revenir encore. Là je pense qu'on utilisera le pouvoir pionnique pour se rendre invincible. On se catapulte chez eux et dans les 100 jours d'investibilité qu'on a, on essaye de détruire le maximum de choses. Quitte à les finir au rayon Nicole Dyson si nécessaire, mais je préférerais éviter. Je voudrais bien prendre leur truc. Ça a l'air sympa ces world sphere là. Ce serait du gâchis de tout détruire d'un coup quoi. On a effiné la méga structure dans ce système ou pas ? C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas moyen de détruire plus facilement toutes les méga structures qu'il y a en trop quoi. On va pas les attaquer tout de suite vu qu'ils sont des vassaux des autres. Je pense que c'est vrai. Une vraie étonNE est sans attirée. Il y a des étonnes qui a été atteint. Il nous restera E après à gérer aussi mais honnêtement l'aeternium ils me font plus trop peur. Quand tu feu quelqu'un on est quasiment à 100 millions de puissance de flotte avec la rbff. Si la gdf on l'a démolissé pour la refaire avec des designs Stellarite aussi. Ça devrait aller hein. Ça manque de la Stellarite. Alors je suis qu'à plus 2k là. Je dois pas être très loin du plus 3k mais on a dû perdre un ou deux systèmes où il y avait des méga structures qui nous produisent de la Stellarite. Je repars ici. Toi tu as terminé dans ce trou. On va terminer dans celui là. On va te remettre en auto parce qu'au pire tu peux venir construire ceux qui sont là quoi. Je crois qu'il y a surtout plein d'habitats dans ce qu'on prend en fait. Vu qu'on les a laissés longtemps tout seuls dans leur système et même qu'ils ont construit des habitats de partout forcément. Moi je sais qu'on est à 0 en matière super tendus. On est à 0 et à moins 0 en plus. Tout à l'heure c'était encore pire on était en négatif. On me demande si on va prendre des centres méga logistiques justement peut-être sur ces planètes. Sur leur capitale. Parce qu'en théorie il devrait en avoir un. Oh putain sa capitale c'est dans une jante gazeuse. C'est cool. Non il a rien. Ah non mais c'est parce que ok c'est pas sa capitale ça. Là on dirait Bespin. C'était ça sa capitale. Ouais il y en a un ouais. Ah putain. Ouais. Ok. Empire disparu. Le dégroïd Star Elm on l'a pas fini encore. Je sais même pas si j'ai une flotte de Navasur dessus. Si il me semble en avoir envoyé une. Ah on en a une en cours. Je trouve fou. Ouais ok mais ça c'est juste des trucs de merde c'est ça. Garrier blindé. Esquad delta kill team. C'est genre de truc que les mecs devraient avoir du mal à affronter ça non ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce système ? Pourquoi ça a été tout détruit ? Ah attends c'est pas le truc catastrophique non ? Un planète ennemi a été sécurisé. Ah je sais, ils ont dû se faire purger, ils devaient être des robots qui se sont fait purger donc du coup la planète a disparu et donc le système a disparu, le contrôle du système a disparu à cause de ça. On va bientôt les avoir finis. Non, il y en a encore quelques-uns quand même. On a gagné quoi, à peu près 300 pops supplémentaires ? Ok, donc ça c'est le cuirassé. Ok, on peut aller vers l'hyperion maintenant. Il va falloir qu'on regarde comment on génère cette nouvelle ressource aussi. Parce qu'on n'en génère pas du tout là. Ouais, il va falloir qu'on fousser la merde. L'énergie lumineuse, on est toujours à plus zéro. Je ne peux pas améliorer les ennemis de ma lit. Je ne pense pas avoir chopé d'atouts de l'ascension supplémentaires. Merci Arcane pour la fois. Non. Est-ce qu'on a une nouvelle mégastructure ? Donc on a l'ancien enigmalite. Si de la Fortress, Coeur AQ1, Si de Fortress Sigma. Et après... C'est peut-être dans la liste, mais il faudrait que je regarde dans mon détail quoi. Il faudrait que je regarde le wiki peut-être. Attends, j'ai vu. J'ai vu un truc de lumière. Alors ça, c'est le fameux Witterator quasi-stellaire. On va faire un Hyper Weapon autour d'un Hyper Quasar. Mais je crois que le Hyper Quasar, c'est... Je crois que c'est le centre de la galaxie. On est censé avoir ça. Il m'a semblé avoir un truc au début. Non, j'ai dû voir lunaire. J'ai dû croire que c'était lumière. Là, je ne vois rien d'autre. Non, j'ai dû rêver. On peut pète ça. On peut pète là. On ne l'a peut-être pas encore débloqué. Est-ce qu'on peut aller leur parler ? Ah non, on peut toujours se battre. Ok. Ok. The fallen one has been defeated. Oui. Ok. Donc en fait, ouais, tu peux leur demander à devenir une dépendance... En fait, ils ne sont pas vraiment là pour t'oblitérer, quoi. Tu peux devenir une de leurs dépendances le temps de reconstituer tes forces et après leur dire, vas-y, je te pète la gueule et essayer de les affronter à nouveau. Donc c'est... Ils sont vraiment là, en fait, pour tester ta puissance et... On va dire, provoquer une évolution militaire accélérée de la galaxie en prévision de la future menace qui arrive, quoi, en fait, je dirais. Ah, ça y est. Donc ça, c'est terminé. Donc il ne nous reste plus que lui. Et revenir défoncer Stellarborn, là. Ah non, il y a encore des Groids Stars. Ah, mais il y a encore... Mais il y a encore des Groids Stars, mais... Il était... Il était dans la guerre, juste avant. Il fait des choses bizarres dans cette game. Pourquoi il est sorti de la guerre ? Parce qu'on est en guerre avec son suzerain et lui, c'est une dépendance et donc, du coup, ça met automatiquement fin à la guerre. C'est peut-être ça. Ouh, l'épisode a duré un peu longtemps. On va faire une pause là, dis donc. Une heure. On n'a pas vu le repasser. Ouais. On va faire un petit break ici. Je vais vous retrouver au prochain épisode pour la suite de l'aventure, du coup. Salut à tous. Ok, on va attendre que le jeu revienne. Il est complètement planté. D'ailleurs, l'enregistrement ne veut pas s'arrêter, en fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada